Aujourd'hui on va parler de cet objet, cet outil que vous connaissez forcément si vous vous intéressez au milieu paranormal, au monde de l'occulte ou que vous regardez pas mal de films d'horreur. On va parler aujourd'hui de la Ouija. C'est un peu difficile de parler de la Ouija dans son ensemble parce qu'en fait il y aurait 15 milliards de choses à dire dessus. J'avais envie d'axer cette vidéo sur pourquoi est-ce que la Ouija nous effraie autant, pourquoi est-ce qu'elle fait couler autant d'encre, pourquoi est-ce qu'elle fait autant parler, en gros pourquoi est-ce que la Ouija ça fait peur. Je vais passer en revue pas mal de choses dans cette vidéo, y compris comment l'utiliser correctement si un jour vous êtes amené à l'utiliser, même si je ne vous recommande pas forcément son utilisation mais on en parlera plus tard dans la vidéo. Avant d'aller plus loin n'hésitez pas à vous abonner, likez cette vidéo si jamais elle vous plaît, ça me fait toujours hyper plaisir d'avoir vos retours et c'est le moyen pour moi de savoir que ces vidéos vous plaisent. Maintenant qu'on a toutes les cartes en main, plongeons ensemble dans un nouvel épisode des Archives Paranormales. On va commencer par un petit peu d'histoire autour de la Ouija. La planche de Ouija se compose de toutes les lettres de l'alphabet, des nombres qui vont de 0 jusqu'à 9, du oui et du non. Vous avez également la mention au revoir et généralement avec la Ouija s'accompagne une goutte qui va vous servir à l'utiliser. La Ouija apparaît au 19e siècle dans les années 1848 quand les Sir Fox popularisent le spiritisme aux Etats-Unis. Alors les Sir Fox si vous n'en avez jamais entendu parler c'est un cas encore à part et si ça vous intéresse peut-être que je vous en ferai une vidéo. N'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Bref ce sont ces Sir Fox qui commencent à mettre en avant le spiritisme aux Etats-Unis et la communication avec les défunts. Malheureusement on ne sait pas réellement qui a inventé la Ouija à la base mais on a quelques pistes. Ce que l'on sait c'est que le brevet de la Ouija a été déposé en 1891 par deux hommes Elijah Bond et Charles Kennard. D'ailleurs pour décrocher le fameux brevet Elijah va faire appel à sa belle-sœur qui est médium et à qui il donne une mission. La mission de la sœur d'Elaïja qui s'appelle Hélène Peters c'est de deviner le nom de la personne qui lui fait passer ce concours des brevets. Elle n'était pas censée le savoir à la base en utilisant la Ouija. L'agent des brevets stupéfait de la réponse d'Hélène Peters qui était une bonne réponse lui accorde donc le brevet pour la Ouija. Alors Elijah lui dira que Ouija, c'est le nom qu'il a donné à cet objet, voulait dire bonne fortune en égyptien ancien. Ce qui a été bien évidemment démenti par la suite puisque ça ne veut absolument rien dire en égyptien ancien. Selon une autre source c'est une médium qui en utilisant la Ouija aurait obtenu justement le mot Ouija lors d'une de ses séances et en aurait conclu que c'était le nom de cet objet. Après plus d'un an d'exploitation Elijah Bond et Charles Kennard vont perdre leur société. Elle va faire faillite et elle sera récupérée par l'un des anciens employés de la manufacture William Feud et lui et son frère Isaac vont donc récupérer la société. Ils ont une vision assez différente de ce que la Ouija devrait être et vont décider de l'industrialiser et de la commercialiser à grande échelle. Elle va même devenir un jeu de société, oui. Elle se popularise puisqu'en 1912 une médium va même l'utiliser lors de ses séances et donc la populariser encore plus et la faire passer au stade d'outils pour communiquer avec les défunts. Mais William en 1927 va mourir d'une chute assez peu commune. Il était en train d'essayer de changer un mât usé au troisième étage de son usine de Baltimore. Il a trébuché et est tombé de trois étages, bien qu'il ne soit pas mort sur le coup. Et ce qui est assez étonnant, c'est que quelques années auparavant, justement lors d'une séance de Ouija, ce serait une entité qui leur aurait conseillé de construire cette fameuse usine à Baltimore. Sur son lit de mort, il demanda à ses enfants de ne jamais arrêter de fabriquer des Ouija, ce qu'ils firent. Ils continueront d'en fabriquer jusqu'en 1966 lors du rachat de la société par Hasbro. Voilà pour l'histoire assez rapide de la Ouija. Mais pourquoi et comment est-elle devenue le moyen de communication avec l'au-delà ? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Parce que concrètement, ce n'est pas le seul outil qui nous permet aujourd'hui d'avoir des communications paranormales. A titre personnel, j'utilise les pendules. J'ai commencé il y a peu à utiliser les baguettes du sourcier. On peut également le faire via d'autres outils tels que la boule de cristal, les miroirs ou bien d'autres outils. Mais la Ouija, elle a plusieurs casseroles quand même. Je me suis beaucoup intéressée au sujet parce que j'ai l'impression que quand on a peur de quelque chose, on s'y intéresse d'autant plus pour essayer de casser cette peur. Depuis toujours, dans ma famille, on m'a toujours déconseillée d'utiliser la Ouija. J'y viendrai juste après et je vous expliquerai pourquoi. Ce qui fait que, je me suis quand même beaucoup intéressée à cet outil. Et donc pendant mes recherches, je suis tombée sur énormément d'histoires sordides concernant la Ouija. Des expériences paranormales qui sont arrivées à des gens à cause de cet objet et qui sont, on peut le dire, flippantes mais passionnantes. Ce serait trop long de vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je vous en fasse une vidéo dédiée. Si la Ouija a été autant popularisée, c'est notamment à cause de toutes les histoires qu'on peut entendre autour de cette dernière, que je vous raconterai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais je dirais que le plus gros des soucis, c'est que c'est un outil qui est accessible à énormément de monde, puisqu'il a été commercialisé comme je vous le disais par Hasbro, et que peu de gens prennent des précautions lorsqu'ils l'utilisent. Et ils l'utilisent soit pour se faire peur, soit pour rigoler en passant la soirée avec des potes, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Et donc forcément, ça donne lieu à beaucoup d'accidents, et il y a pas mal de vidéos qui tournent sur internet d'ailleurs. Je vous en ai sélectionné quelques-unes. Attention, je vous mets un petit trigger warning. Si vous êtes sensible à tout ce qui est esprit ou paranormal, skippez les quelques secondes qui vont suivre. C'est pas letting me push down, bro. Bro, c'est pas letting me push down. What do you mean? It's not letting me push down to goodbye. Do you want to hurt Steven? Your nose is bleeding. Your nose is bleeding. What the? Yo, guys, 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 guys. Ow! F***! F***! Ow! Oh my God! It's all right! Jonathan! Jackson! F***! F***! La Ouija est tellement connue aujourd'hui dans le milieu du paranormal Qu'elle a été reprise et montrée dans énormément de films L'Exorciste, Apparence, Paranormal Activity, Ouija, et il y en a eu plusieurs Conjuring, et j'en passe Mais également dans des séries comme American Horror Story, Charmed, Ghost Whisperer, Downton Abbey Et ça, ce n'est que pour citer les plus connues d'entre elles Le souci, c'est qu'à chaque fois qu'une expérience avec la Ouija est montrée dans un film ou dans une série Elle se termine toujours très mal Il n'y a jamais de happy ending avec l'étape de Ouija dans la culture populaire Pour ma part, je vois plutôt la planche de Ouija comme un outil que seuls les aguerris peuvent utiliser Et devraient utiliser Si c'était le cas d'ailleurs, il y aurait moins d'accidents et elle aurait moins mauvaise réputation Parce que qu'on se le dise, il n'est pas moins dangereux d'utiliser un pendule ou des baguettes Qu'une table de Ouija Et oui, je sais, ça peut surprendre beaucoup de personnes Mais n'importe quel outil utilisé, n'importe comment ou à mauvais escient Peut faire des dégâts La seule différence, c'est que la Ouija ouvre des possibilités bien plus grandes que d'autres outils Personnellement, je trouve ça extrêmement dangereux que la Ouija soit encore aujourd'hui vendue dans des magasins de jouets Elle ne devrait être vendue que dans des magasins ésotériques ou des magasins spécialisés Et certainement pas à tout le monde Vous avez été très nombreux à me demander de faire cette vidéo sur la Ouija C'est pas forcément avec le plus grand des plaisirs que je vous en parle Parce que je veux que tout soit fait dans les règles de l'art Et que vous ne vous mettiez pas en danger Mon but n'est pas de vous inciter à pratiquer la Ouija En revanche, j'aimerais mettre en place quelques règles Si un jour vous êtes amené à l'utiliser Pour X raisons que ce soit Mais ma recommandation principale, c'est N'en faites pas Si vous n'êtes pas aguerri Et si vous n'êtes pas un minimum entouré par des personnes qui savent correctement s'en servir Ne vous servez pas de la Ouija D'ailleurs, pour la petite information Il n'y a aucune table de Ouija dans ma maison Parce que rien que l'objet en lui-même est quand même assez lourd énergétiquement Et j'aimerais pas du tout avoir ça chez moi A chaque fois que j'ai posé les mains sur une table de Ouija Ça c'est pas très bien terminé Peut-être que je vous en parlerai dans une vidéo Mais c'est pour ça que je voulais bien vous mettre les bases Les règles à respecter Si un jour vous en utilisez une Donc accrochez-vous bien Et prenez des notes surtout C'est important Déjà, la première chose qu'il faut savoir Et ça je vais mettre un gros warning C'est que pratiquer la Ouija avec des gens sceptiques Pour se faire peur Ou pour essayer de les convaincre qu'il existe quelque chose dans l'au-delà C'est encore plus une mauvaise idée Et ça va ne faire que déranger des entités Qui n'ont pas forcément envie d'être dérangées Alors pourquoi ? Parce que quand vous utilisez une table de Ouija Vous allez demander à quelque chose Alors que ce soit quelqu'un ou quelque chose Parce qu'il faut bien faire la distinction entre les deux Et d'ailleurs, les personnes ou les choses avec lesquelles nous rentrons en communication N'ont pas toujours été vivants dans une précédente vie Voilà Quoi qu'il en soit, ça va demander de l'énergie à cette personne ou à cette chose Et cette énergie, elle va l'utiliser pour rentrer en communication avec vous Dans l'espoir peut-être que vous lui apportiez une réponse Ou que vous l'aidiez Si vous faites venir quelque chose ou quelqu'un Dans le simple but de vous faire peur ou de vous amuser Vous risquez probablement de le regretter Je vais vous dire une phrase que mon père et ma grand-mère me rabâchent depuis que je suis très petite Faire venir quelque chose, c'est très facile Le faire partir, c'est très difficile Bref, si vous appelez quelqu'un pour votre petit plaisir C'est lui manquer de respect Et ça risque fortement de l'énerver Ou de lui faire dépenser son énergie pour rien Donc les sceptiques et les gens qui veulent se faire peur N'utilisez pas la Ouija Maintenant, pour rentrer un petit peu plus dans les détails De comment est-ce qu'elle s'utilise Dans les règles de l'art et pas n'importe comment Il est extrêmement déconseillé d'utiliser la Ouija lorsque vous êtes seul Il faut toujours le faire au minimum à deux Voir à plus Parce que c'est comme ça que vous allez réunir vos énergies Et que si la chose qui se présente est un petit peu trop puissante pour vous Vous ne serez pas seul Et vous pourrez la gérer à plusieurs D'autant plus que lors de certaines séances On peut être pris de panique Ça peut arriver Et on ne peut pas gérer ce genre de panique seul C'est pour ça qu'il faut toujours être accompagné Petit bémol Si vous le faites en groupe Faites-le avec des gens en qui vous avez confiance Vous devez savoir que Une des choses qui peut arriver Et qui peut faire un petit peu peur Et causer des accidents C'est le fait d'avoir une réponse Même si c'est ce qu'on attend tout au long de la séance Et d'ailleurs sachez que lorsque vous commencez une séance de Ouija Vous devez vous armer de beaucoup de patience Parce que ça peut être extrêmement long Lors d'une séance vous obtiendrez sûrement des résultats et des réponses Soit qu'ils répondront à l'une de vos questions Soit qu'ils ne répondront pas à vos questions Mais si vous obtenez une réponse troublante Il se peut que vous ayez peur Et ce sera normal Sauf que le problème c'est que Ça arrive trop souvent dans les séances Que les gens aient peur Parce que souvent c'est leur première fois Et se retirent brusquement de la séance Ce qui va causer des accidents C'est pour ça que je vous dis de vraiment le faire Avec des personnes de confiance Qui n'auront pas peur à la première occasion Parce qu'encore une fois Ce n'est pas une activité pour rire Un autre conseil Il ne faut jamais fuir lors d'une séance de Ouija Ni même quitter ou interrompre la séance brusquement Si vous vous sentez mal Si vous avez l'impression que vous perdez pied Redirigez la goutte ou le ver Vous pouvez utiliser soit une goutte soit un ver Vers le au revoir Remerciez les énergies qui sont arrivées jusqu'à vous Dites-leur que vous terminez la séance maintenant Vous leur demandez de partir Et vous clôturez la séance Mais ne quittez jamais la table de Ouija Sans avoir remercié ni clôturé une séance Avant n'importe quelle séance Protégez-vous de la manière qui vous convient le mieux Par des prières ou autre Et pensez également à purifier le lieu Dans lequel vous allez faire la séance Et purifier également les objets Ça peut être avec plusieurs outils On connaît notamment la sauge Le palo santo, etc Ou encore le sel Vous pouvez par exemple Poser la table de Ouija au centre d'une table Et l'entourer d'un liseré de sel marin Assez gros de préférence Tout autour Pour protéger encore plus la table Et ce qui en sortira Évitez de pratiquer le Ouija Dans des lieux plutôt dits hantés Ou des cimetières Ne faites une séance Que si vous êtes dans un état de bonne santé Il ne faut pas être malade Ou même avoir une maladie chronique Lorsque vous pratiquez la Ouija Et surtout être en pleine conscience de vos moyens Par exemple, je vais citer quelque chose Que je vois pas souvent dans ce genre de vidéos Et pour moi c'est assez important de le dire Mais par exemple, ne faites pas de séance Si vous avez consommé de l'alcool Ou de la drogue juste avant Je le dis parce que la plupart des accidents Arrivent lors des soirées entre potes Quand après quelques verres Tu te dis que ce serait sympa De sortir une table de Ouija Alors que tu n'es pas en pleine possession De tes moyens Ne le faites surtout pas Soyez vraiment en pleine possession De votre corps et de votre esprit Avant de lancer une séance Lorsque vous entrez en communication Avec quelqu'un ou quelque chose Ne parlez pas de religion Et ne parlez surtout pas de mort Parce que la personne ou la chose Avec laquelle vous allez rentrer en communication Ne sait peut-être pas qu'elle est décédée Beaucoup n'en ont pas conscience Et ça pourrait créer un réel problème N'oubliez jamais d'être poli C'est très important Et sachez également Qu'une entité même bienveillante Peut mentir Surveillez bien la goutte ou le verre Que vous êtes en train d'utiliser Il y a quelques signes Qui peuvent montrer que la séance se passe mal Si la goutte ou le verre Commence à faire l'alphabet Dans l'ordre Ou les chiffres dans l'ordre C'est probablement que la chose ou la personne Est en train d'essayer de s'échapper Du verre ou de la goutte Si le verre ou la goutte Commence à aller de coin en coin C'est probablement que la chose Ou la personne est mauvaise Malveillante Et c'est la même chose Si vous commencez à apercevoir Que la goutte ou le verre Fait le signe de l'infini Au centre de la table Dans ces cas-là N'hésitez pas à directement vous-même Diriger la goutte ou le verre Vers le hors-le-bois Et à clôturer la séance Pensez à la fin à remercier quand bien même Et surtout à bien purifier la maison La pièce dans laquelle vous avez fait la séance Et vous-même par la même occasion Lorsque c'est terminé Vous retournez la table de Ouija Et vous ne la retournez pas Avant d'entamer une autre séance Voici les règles à respecter Si un jour vous êtes amené à utiliser la Ouija Encore une fois Je ne vous recommande pas De l'utiliser si vous n'êtes pas aguerri Et si vous ne savez pas ce que vous faites N'utilisez pas la Ouija Pour vous amuser ou pour vous faire peur Ou même pour essayer d'impressionner vos potes C'est super dangereux Je sais que beaucoup d'entre vous sont très sceptiques Et peut-être que certains qui regardent cette vidéo Ne croient absolument pas En ce que je suis en train de dire Et c'est votre droit Je le respecte entièrement Maintenant ma recommandation Encore une fois C'est de ne pas essayer Même pas pour se faire peur Plusieurs personnes mettent en garde Contre l'utilisation de la Ouija Le couple Warren d'ailleurs Disait qu'il était très dangereux de l'utiliser D'un point de vue religieux Il est très fortement déconseillé d'utiliser la Ouija Car selon certains Elle amènerait les démons Et d'un point de vue beaucoup plus pragmatique Pour mes amis sceptiques Parce que oui je pense à vous La plupart des scientifiques pensent Que les séances de Ouija fonctionnent Grâce à l'effet idéomoteur C'est à dire le fait d'imaginer Que la goutte ou le verre se déplacent Et donc sans le savoir Notre inconscient Et bien va faire bouger la goutte Ou le verre Libre à vous de croire ce que vous voulez Vous êtes libre de vos opinions De toute manière Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas Autant ne prendre aucun risque Et ne pas utiliser la Ouija Pour ma part je ne possède pas de table de Ouija Je l'ai déjà utilisée Et je l'utiliserai encore sûrement dans le futur Mais uniquement avec des gens qui savent l'utiliser Et qui ne flipperont pas à la première réponse obtenue Ma recommandation c'est qu'à la fin De n'importe quelle séance de Ouija Une fois que vous avez bien clôturé la séance De manière propre et correcte Faites un débrief avec les autres personnes Avec qui vous étiez durant la séance Parce qu'il se peut que vous ayez des informations Qui vous ont provoqué des émotions Positives ou négatives Et c'est important de ne pas rester seul Avec les informations que vous venez d'obtenir Je trouve que c'est important de faire un débrief Pour peser le vrai du faux Et surtout remettre en contexte Les réponses que vous avez obtenues Et je voulais juste dire une dernière chose Si vous avez la possibilité d'aider la chose Ou la personne qui est intervenue Durant l'une des séances N'hésitez pas à le faire Et à consulter quelqu'un de qualifié pour ça Parce que comme je vous le disais en début de vidéo Faire venir quelqu'un c'est bien Mais l'aider c'est mieux Bref je pense avoir fait le tour De tout ce que vous devez savoir sur la Ouija Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui elle fait extrêmement peur Pourquoi est-ce qu'elle est si popularisée Et quelles sont les règles de base Pour l'utiliser en vous protégeant le plus possible Même si encore une fois je ne vous le recommande pas J'espère que cette vidéo aura pu vous en apprendre un petit peu plus Sur cette fameuse planche Faites attention à vous si vous l'utilisez Merci de m'avoir écoutée J'espère que cette vidéo vous a plu Prenez soin de vous et prenez soin des autres Et je vous dis à très bientôt Ciao